Et salut à toutes et à tous, ici on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures dans The Legend of Zelda Second Quest. Et je vous propose donc de repartir sans plus tarder en direction de la Seconde Quest. Alors même si je suis passé un peu vite sur l'écran, du coup je ne me souviens plus combien de fois on est mort. Genre 70 fois, je crois un truc comme ça. Et ce n'est pas fini, voilà. Bon, premièrement vous m'excuserez, cette vidéo aura mis un peu de temps à sortir pour tout un temps de très bonnes raisons. Une de ces raisons étant quand même un avantage pour vous, puisque une de ces raisons c'est que je me suis procuré un nouvel appareil pour capturer ma NES. Et pas que. Alors je ne sais pas si vous allez vraiment y voir, vous, en termes de qualité vidéo. Normalement la qualité vidéo de cette vidéo à partir de là, ça devrait être un peu meilleure. Mais surtout ça va me permettre de capturer toutes mes consoles et pas seulement la NES. Ce qui est quand même une bonne chose. C'est-à-dire que normalement je devrais pouvoir capturer ma Nintendo 64, ma PS2, à peu près tout ce que je peux brancher sur ma TV. Donc j'imagine que pour le futur, parce qu'on n'a pas encore joué à ces consoles. Notamment la Nintendo 64. Normalement la qualité vidéo devrait être meilleure. J'ai quand même l'impression qu'elle est meilleure. Notamment, de ce que je vois sur l'écran, vous n'avez plus les couleurs qui ondulent de partout. Donc vous ne devriez plus avoir ce genre d'effet dégueulasse. Alors évidemment, cet appareil ne fait pas des miracles. Mais disons que ça me permet que plutôt que d'utiliser un vieux adaptateur que j'ai acheté il y a 8 ans pour le premier Let's Play sur la première quête. Qui venait tout droit des enfers de Chine d'ailleurs. J'ai acheté un truc un peu plus mieux. Qui notamment me permet de jouer directement, de brancher directement en HDMI mes consoles. Ce qui me permet à moi d'ailleurs de ne pas devenir fou avec la sortie mono de la NES. Puisque ça a la gentillesse de convertir notamment déjà l'image directement en HDMI. Et surtout l'audio en stéréo. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, je ne vais plus devenir fou. Parce que pendant certaines ellipses où je devais tourner en rond pendant le donjon. Et où toutes les musiques étaient en mono pendant des heures. Je ne vais pas vous mentir. Ça avait tendance à être un peu chiant. Alors vous, vous n'avez pas souffert avec ça évidemment. Vu que j'ai été assez gentil pour vous mettre le son en stéréo. Au montage. Mais voilà, je n'ai plus besoin de souffrir avec ça. Et en plus normalement, ça devrait nous permettre de jouer à... Oh, ça c'est bien ça. Ah d'accord, en fait les filles ne vous redonnent carrément pas tous vos corps. Elles m'en ont donné genre 2 quoi. Attendez, vous êtes sérieux ? Elles m'en ont donné 2 dans la fille là. Peut-être 3 mais pas plus. C'est un arnaque. Il était là-haut je crois. Enfin bref, du coup j'espère que la qualité sera meilleure. Au moins un peu. Normalement vous ne devriez plus avoir les ondes. Déjà c'était surtout ça. Les espèces de vagues de couleurs dégueulasses qui ondulent dans les donjons. Normalement vous ne devriez plus avoir ça. Si tout va bien, au moins vous ne devriez plus avoir ça. Donc normalement vous ne devriez plus être malade en regardant les vidéos. C'est déjà un bon point. Et donc du coup on est back dans le level 4. Puisque c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est à dire que le level 3 on n'a toujours aucune idée d'où aller. Enfin si j'ai une idée d'où aller. C'est à dire vers le mec qui nous dit grumble grumble. Mais ça s'arrête là. Voilà donc du coup. Vu que j'ai toujours aucune idée. Ce que je vous propose c'est qu'on fouille cette map. Parce qu'il y a quand même des trous dans cette map. J'ai quand même l'impression qu'il y a des trous. Genre tout en haut à gauche il y a un trou. Au milieu il y a deux trous. Tout en bas à droite il y a un trou. Et en fait la colonne de droite j'imagine qu'il doit y avoir plus de... Enfin je ne sais pas la tête qui est là cette map. Je n'imagine pas que ce soit un carré. C'est à dire que jusqu'à présent on a vu que tous les donjons étaient en forme de lettres. On est bien d'accord. Donc j'imagine qu'à la fin on a eu quoi ? On a eu un L. C'était le donjon 3. On a eu un A je crois. Un E. Donc j'imagine. Evidemment que ça doit être un indice aussi. De la part de Nintendo. J'imagine que tous les donjons vont former au final le mot Zelda. Ou le mot Zelda ou un truc comme ça. J'imagine en tout cas. Je ne sais pas parce qu'il y a évidemment plus de donjons que de lettres pour dire Zelda. Mais alors on m'a donné beaucoup d'astuces. Donc je vais les essayer. Premièrement apparemment en jouant de la flûte on peut tuer toutes les têtes de lapin. Ce qui ne marche pas du tout. Alors bon. Alors bah désolé pour la personne qui m'a donné cette astuce. Ça ne marche pas. Voilà. Bon. C'était moi qui fais une bêtise. Ou alors il faut une upgrade de la flûte. J'en sais rien. Mais clairement la flûte ne marche pas. Ça ne tue pas du tout les lapins. Et surtout. Et bah voilà. Bon par contre évidemment il faut que je me remette le gameplay dans les mains. Et que je recommence à me battre avec ces dark notes pourries. Mais voilà. Donc si ça forme effectivement les lettres Zelda. On est d'accord que... Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être le D. Bon à mon avis il y a... Voilà. Les deux au milieu en tout cas. Et j'imagine que au milieu et à droite. Il manque des trucs. Donc ce qu'on va faire c'est que... On va aller là-bas. Et on va essayer de retourner les salles adjacentes en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de... Est-ce que j'ai déjà essayé d'aller là par exemple ? Oui. Enfin je ne sais pas si j'ai déjà essayé. Mais en tout cas il n'y a rien. Donc voilà je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ça. Parce que là honnêtement c'est le seul truc que je... Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. On est arrivé à un stade où... C'est-à-dire que je n'ai aucune idée de comment... C'est-à-dire qu'on a deux donjons là. Un qui est impossible à finir parce qu'on n'a pas le jambon. Et un qu'on a fini. Ce qui est déjà très bien en soi. Mais bien... Ah mais merde là. Ce qui est déjà très bien en soi. Mais le problème c'est qu'on n'a pas chopé l'item du donjon. Je vais préférer avoir des bombes ou un truc utile. Honnêtement parce que là un cœur ça ne me sert pas à grand chose. De toute façon je vais crever d'ici 5 minutes. Encore 5 minutes je suis généreux. Bon de toute façon je ne pense pas qu'on va... Bravo. Vous voyez c'est pour me voir faire ça. Je vais vous faire probablement pas mal d'ellipses. Puisque parce que ça va me gonfler pour être honnête. Et vous aussi. Je pense que vous l'avez assez vu ce donjon. Euh... Mais en fait c'est vrai que pourquoi est-ce que je m'acharne contre ces types ? Je n'ai pas besoin de les battre. Je les bats juste parce que j'aimerais regagner de la vie et des bombes. Ah bah oui c'est pour ça en fait. Parce qu'effectivement sans bombes ça va être un peu chaud en fait. Bah oui sans bombes ça... Ah mais merde j'étais pas du tout dessus là. D'accord. Sans bombes ça va être un peu chaud. Parce que bah vu qu'il y a plein de trucs qui sont cachés derrière des murs. Invisibles en général. Bon on est déjà morts 4 fois là. Donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on... Mais en fait le problème... Non j'allais dire... Non non c'est simsum qu'il y a une ou deux salles où il n'y a pas de Dark Moisy. Ce que je vous propose c'est qu'on passe cette salle. Parce qu'elle me saoule. Voilà. Je pense que vous aussi. Et on va juste aller à la salle suivante. Bravo. D'accord donc j'avais oublié que dans Zelda il n'y a pas de recovery frame. Evidemment. 5 morts. 5 morts dans la même salle débile. Alors évidemment là ça fait bien 2 semaines je... Crois pas... Ouais non si si ça doit faire 2 semaines que je n'ai pas rejoué au jeu. Donc en plus mon skill a dû diminuer drastiquement. Déjà que bon il était... Il était ce qu'il était. J'ai envie de dire donc bon. Oui il y a un curse c'est gentil. Voilà. Donc là on fonce vers la porte s'il n'y a plus de problème. Je crois que je peux juste aller à droite là. J'ai aucune idée d'où on va. Je ne me souviens plus. Ah si si là il y avait le dragon là. Il y avait le dragon. Voilà et donc du coup il y a une salle. Donc là à droite et une fois en haut. Bon là c'est une salle où je peux battre plus ou moins tous les ennemis. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour ma santé mentale et pour tenter de choper des objets utiles. Notamment des bombes ça m'arrangerait beaucoup quand même. En tout cas si vous avez des idées de jeux Nintendo 64 ou PS2 que vous aimeriez m'avoir joué. C'est le moment. Parce qu'on va pouvoir enfin s'attaquer à ces consoles. Vous allez me dire PS2 il n'y avait pas forcément besoin. C'est une console où ça commence à être relativement à l'aise de faire de l'émulation mais bon. Ah non on est déjà venu ici. D'accord. Ah oui oui c'est d'accord d'accord. Donc cette salle là on est déjà venu. Ne vous inquiétez pas pour Nintendo 64. Oui je sais. Il y a Majora's Mask dessus. Je l'ai d'ailleurs. Donc le jour où on s'attaquera aux Zelda en 3D. On pourra s'attaquer à Majora's Mask avec. Bah avec la. Directement sur la console d'origine. Ce qui était aussi une des raisons pour laquelle je ne vous avais jamais fait les Zelda en 3D. Vu que je ne possède pas les. Je possède pas les. Un bon moyen de vous capturer les. Les consoles. Et clairement la Nintendo 64 c'est une de ces consoles. A la manette chelou. Si vous n'avez pas la manette. C'est super chiant de jouer avec une manette normale. Oh ça c'est bien ça. Des bombes là. Est-ce qu'on a déjà essayé de pousser ces trucs ? Donc le problème c'est que la salle à droite. C'est là donc qu'elle n'apparaît pas sur la carte. C'est une salle qu'on a déjà vue. Mais qui n'apparaît pas sur la carte. Ce qui veut dire. Qu'à droite de la salle à droite. Donc attendez comment on va là-bas. Euh. Wait. Non attendez attendez attendez. Mais attendez c'est pas le boss là-bas. Oui attendez si on regarde sur la carte. Ou à gauche la salle tout à droite. Là c'est la salle du boss. Non c'est la salle de la Triforce non. Attendez. Attendez on va essayer d'y aller. Je ne me souviens plus comment on y va. Mais on va pouvoir retrouver le chemin. Euh. Non parce que je doute qu'il nous ait planqué un truc. Dans la salle de la Triforce. Quoi qu'on ne sait jamais. Je veux dire c'est la deuxième quête. Donc on va essayer d'y aller. Puis on verra bien. Si c'est la salle de la Triforce. On verra bien. On essaiera dans le doute de pousser tous les murs. Histoire de. Parce qu'on ne sait jamais. Mais. Parce que je crois que c'est à ça qu'on en est réduit. C'est à dire que là. Là j'essaye de trouver encore une logique. Vous l'aurez remarqué. J'essaye d'avancer encore avec une certaine logique. C'est à dire d'essayer d'analyser la carte. Voir où est-ce qu'il pourrait y avoir des salles cachées. Mais bon. Est-ce que ça vaut vraiment la peine. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt abandonner. Et juste marcher au pif. Et puis pousser tous les murs de la carte. En tout cas d'ici la fin du jeu. J'ai peur qu'on en soit réduit à ça. Il y en a chopé 8 bombes maintenant. Ça c'est très très bien. En plus on a tous nos cœurs. Non on les a plus. Merci beaucoup madame la chaussouris. Tac. Et oui alors aussi. Alors un autre truc. Puisque. J'ai dû recevoir au moins 60 commentaires. Qui me disent de faire ça. Oui je sais. Je n'ai pas acheté le bouclier. Le grand bouclier. Pour une très bonne raison. C'est que je ne sais pas me servir du bouclier. Et du coup vu que je ne sais pas me servir du bouclier. Vous aurez remarqué que je ne m'utilise jamais le bouclier. Parce que je ne pense jamais à m'en servir. Donc là c'était une autre salle cachée. On est d'accord. Ah oui. Je ne sais plus ce qu'il y avait dans cette salle. Je crois qu'il y avait juste des rubis. Mais donc cette salle là. Ok. On va repartir à gauche. Donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté le bouclier. Parce que le bouclier c'est un truc que je n'utilise jamais. Du coup ça m'embêtait un peu d'avoir. Oui mais comment vous voulez que je passe là. D'accord. Donc c'est complètement impossible. De passer sans se faire toucher. Génial. J'adore ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris en fait. Parce qu'il coûte assez cher. C'était quoi ? C'était 180 rubis je crois. Et je ne vais pas m'en servir. Vu que je ne sais pas m'en servir. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Cela dit. C'est vrai aussi qu'il s'active de temps en temps par chance. Et ça peut nous aider. Vu qu'effectivement. On m'a dit que ça permettait de repousser aussi les boules de feu. Notamment des statues. Donc à l'occasion j'irai chercher. Effectivement je pense que ça vaut le coup quand même. Même si je ne sais pas m'en servir. Même par chance. Ça pourrait nous sauver la vie une ou deux fois. On va voir où est-ce qu'on est là. Ah oui d'accord. Je ne sais pas si c'était une bonne idée d'avoir fait ça. Mais on verra. Attendez où on est là. Si si là ce n'est pas la salle où il y a une clé que je ne peux pas prendre à droite. Oui voilà c'est ça. Il y a la clé à droite que je ne peux pas prendre. Ok donc il y a encore un secret. Donc là. Attendez mais à droite c'est un sens unique. Sinon je crois. Attendez qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah non non attendez il n'y avait pas un bloc à pousser là ? Je ne sais plus lequel par contre. Ah bah celui-là. Ouais parfait. Ok oui oui non si si et puis voilà. Et là on avait une salle non ? Je crois que ouais voilà. Puis là on va atteindre le boss. Du coup je pense que ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire. Mais on va essayer quand même. On va aller au plus profond du donjon. Et à partir de là on va revoir tout le donjon. Pièce par pièce. Et puis salle par salle. On va essayer de tout faire. De repousser les blocs et tout. Vous m'avez aussi expliqué comment marchaient ces bouboules pourries là. Et effectivement en regardant la vidéo au montage. Du coup j'ai compris. Donc effectivement ces bouboules pourries. L'idée c'est que si vous vous faites toucher par une bouboule rouge. Vous ne pouvez plus jamais attaquer de tout le reste du jeu. Et si vous vous faites attaquer par une bouboule bleue. Vous pouvez réattaquer. Voilà donc bon c'est le genre d'idée. D'idée à un poil débile. Mais bon on ne va pas. Voilà c'est un poil débile. Mais bon. Que voulez-vous que je vous le dise. Donc au moins maintenant je sais comment ça marche. Donc ça devrait aider un peu. Un peu mais merci du coup une fois de plus pour toutes vos astuces. Toujours sans me spoiler d'ailleurs. Je me demande quand même si la qualité vidéo elle est... Il y a quand même encore des espèces de petits artefacts dégueux. Bon après évidemment ce que j'ai acheté c'est pas... Voilà disons que ça permet de brancher... Ma TV directement en HDMI sur mon boîtier d'acquisition. Donc ça améliore quand même. Mais c'est pas encore... La panacée forcément. Mais bon forcément ça ne va pas vous faire de l'upscaling. Ou des machins. Ou vous donner des trucs tout lisses. Tout dégueu comme vous pouvez avoir sur l'émulateur. Donc bon. Et puis justement ça reste la sortie vidéo de la NES quoi. Non mais j'hallucine il y avait un truc ici vous êtes sérieux ? Mais non mais... Mais d'accord donc la salle du boss vous pouvez avoir des trucs aussi. Enfin non c'était pas la salle du boss c'est la salle de... Non mais d'accord. Donc dans la salle de la Triforce vous pouvez avoir des trucs cachés aussi. Mais ils sont sérieux les mecs ? J'imagine le donjon. En fait la troisième salle du donjon c'est là où il y a la Triforce. Et puis après tout le reste du donjon il est caché derrière quoi. Bah du coup c'est peut-être débloqué. Parce que là je vous parle je vous raconte ma vie. Parce que du coup ça fait un moment que vous n'avez pas eu de vidéo. Donc j'ai plein de trucs à raconter. Mais euh... Enfin plein de trucs. Ça se résume à j'ai acheté un boîtier d'acquisition. Mais enfin un truc pour brancher sur ma NES. Mais du coup voilà je vous raconte des trucs. Et en fait ça nous a permis de trouver par pure... Ah non encore des dodongo. Pourquoi j'ai assez de bombes ? Si je fais pas nymphes. Ce qui évidemment n'est pas facile. Mais vous me connaissez. Merde ! Bah voilà déjà une de gaspillée. Bravo ! Et la genre là il l'a pas prise. Merci beaucoup. Je l'ai eu. Je l'ai toussus ou pas ? Oui je l'ai toussus parfait. J'ai eu peur. J'ai eu plus de bombes. Je l'ai gaspillé deux. Mais bon on reviendra ici pour pousser les murs. Vous inquiétez pas. Mais d'abord je veux... Oh la 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 la. Encore une pièce remplie de monstres horribles. Euh... Ouais donc c'était bien ça. On va... On va bien... Bon on va essayer de... On va essayer de tuer tous les monstres. Parce que attendez, attendez quoi ? Mais la porte elle mène à une salle où on a déjà été. C'est quoi ce cirque ? Attendez vous allez pas me dire qu'en plus il y a des portes qui vous téléportent à travers le donjon. Parce qu'on va pas être copains là. Bon on va déjà essayer de passer cette salle. Parce que je suis sûr qu'il y a un truc à faire ici. Je veux dire ça peut pas être aussi bien caché et rempli d'ennemis. Et ne servir à rien. Je refuse d'y croire. Et en plus là on a un avantage sur les Dark Nuts. Euh... Non en fait on a pas du tout un avantage sur les Dark Nuts. C'est un gros inconvénient mais... C'est qu'il y a des murs là. En fait c'est à la fois un inconvénient... Ouh et on peut les taper à travers les murs. Donc j'ai rien dit on a des murs c'est génial. Ouais voilà parce que l'IA des Dark Nuts... Vu que les Dark Nuts sont cons comme des brosses. Bah du coup ça vous pose pas de... Voilà regardez moi ça je vais pouvoir toutes les martyriser là. Bah oui parce que regardez moi ça il tourne en rond là. Ah bah en fait j'aime bien les salles avec des murs. C'est pour ça peut-être que les combats contre les Dark Nuts sont aussi compliqués. Parce que les salles elles sont... Vous avez pas de protection en fait. Et puis vu que les Dark Nuts ils vous foncent dessus comme des missiles guidés. Vous pouvez rien faire pour les esquiver et tout. Et quand vous avez des murs comme ça bah voilà. Je me suis même pas fait toucher une fois. Quel talon ! Non la porte de gauche elle m'intrigue beaucoup. Mais avant de la prendre. Parce que j'ai vraiment peur de ce qui va se passer en la prenant. Je vais essayer de tout retourner dans cette salle. Parce que franchement... Bah non j'arrive pas à y croire sérieusement. Regardez moi ça sur la carte on revient à gauche. On revient sur une salle qu'on a déjà vue. C'est impossible. Bon on va la prendre cette porte. On va la prendre. Mais d'abord je vais essayer de passer partout. Le problème c'est que j'ai plus de bombes pour... Je n'ai plus de bombes. Ça c'est un problème. Effectivement j'ai plus de bombes pour pousser les... Si jamais il y a un trou dans le mur mais... De toute façon on sait comment revenir ici. Et normalement si le jeu considère que la salle au dodongo c'est un demi-boss. Normalement il devrait pas respawn. Jamais. Normalement on est tranquille. On devrait pouvoir revenir ici sans trop de problème. C'est ça que je veux dire quoi. Oh. Il y a un truc caché là. Ok 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 ok. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Bordel l'item du donjon par pitié. Oui. Oh puis c'est le radeau en plus. Oh mais d'accord. Non mais en fait d'accord ok. C'est absolument épique. C'est le radeau en plus. Ça va nous ouvrir toute la map. Tous les trucs qu'on pouvait... Ah bah d'accord génial. Bah voilà. Et bah voilà c'est génial. Bon. Alors bon une fois de plus c'était l'item du donjon qui était vraiment pas facile à aller trouver. Mais on l'a trouvé. C'est donc bien ça le principal. Donc maintenant on va aller voir cette fameuse porte parce qu'elle m'intrigue. On va quand même essayer de pousser les autres trucs on sait jamais. Ok qu'est-ce que j'ai poussé ? Je les ai déjà poussé celles-là je crois. C'était celui-là qu'on pouvait pousser. Non c'était celui-là. Ouais d'accord. Non puis merde. Puis maintenant j'ai bloqué la porte. Champion du monde. Bon. Voilà. Alors. Je suis pas fou. Ça va bien nous amener à une salle. Ok. Et d'ailleurs ça ressemble toujours pas à une lettre ce truc en fait. On pourrait dire que c'est un D. Mais ça voudrait dire qu'il y a encore une salle en haut à droite et en bas à droite. Ah quoi que. Ouais non peut-être pas en fait. Non il y aurait peut-être plutôt une salle en haut à gauche. Mais euh. Bon allez on va dire que c'est un D. On va dire que c'est un D. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est qu'est-ce qui va se passer quand je vais traverser cette porte. Mais oui c'est bien ça. C'est une salle qui. C'est une porte qui mène sur nulle part. Je peux pas revenir là. Mais j'hallucine. C'est une porte qui mène sur nulle. Ouais bon d'accord. Ok génial. D'accord. Donc en plus dans ce jeu on a des portes qui mènent sur nulle part. Et qui vous téléportent à travers le donjon. Non mais ils sont sérieux. Bon. Alors encore une information capitale qu'on a apprise. Mais au moins. Bon finalement c'est pas si mal d'être mort. Parce que comme ça ça nous remet au début du donjon. Donc on est d'accord. On a chopé la Triforce. Enfin le morceau de Triforce. On a pas chopé la carte d'ailleurs. Ah mais oui attendez on a pas chopé la carte encore. On a peut-être raté des trucs encore dans ce donjon. Mais euh. Bah il reste la salle en bas à droite. En haut à droite et en haut à gauche. Mais je pense que vu qu'on a l'item du donjon. Bah en fait on s'en fout de la map. Et du coup ce que je vous propose de faire. C'est d'aller nous balader. Bah oui on va aller se balader. On va utiliser le... On sait déjà où est-ce qu'il y a des cartes de cœur. Enfin des réceptacles de cœur. Mais ah oui non merde là c'est la... Ça loupe à l'infini. On est d'accord que là sur les... Sur les petites rivières il sert à rien le donjon. Je peux pas m'en servir. Non reviens là. Mais reviens là. Merci. Ah si ça sert à... Quoi ? What ? D'accord. Bah attendez. Je vais lui donner 10 balles. This ain't enough to talk. Ouais bah... Je suis assis dessus. Attendez. Attendez. Est-ce que j'ai trouvé un secret au pif ? Ou est-ce que c'est le radeau qui sert à quelque chose ? Non le radeau ne sert à rien. On est d'accord. D'accord. Donc sur ces trucs là on peut... Le radeau ne sert à rien sur les rivières. Bon donc sur les rivières le radeau ne sert à rien. Par contre est-ce que... Est-ce que sur les rivières comme à gauche là il sert à quelque chose ou pas ? Est-ce que là il me semble que tout à gauche il y a... Voilà. Est-ce que là ça sert à quelque chose ou pas ? Ou est-ce qu'il faut... Non ça sert à rien. D'accord. Donc en fait le radeau ne sert à rien. Il sert seulement sur les étendues d'eau. Donc c'est notamment pas ce qui nous permet d'aller récupérer la fameuse clé que je pouvais pas choper dans ce donjon. Ça c'est bien l'échelle ou enfin l'espèce de pont amovible pliable que vous pouvez récupérer. Si je me souviens bien c'était ça qu'on avait dans la première quête donc j'imagine que c'est ça aussi. Mais par contre on va aller près de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau partout sur les bords de la map. Et j'imagine qu'il y a plein de trucs cachés derrière. Notamment... Ah non mais merde attendez. Dans le réceptacle de cœur qu'on a vu tout à droite. Je pense qu'on ne pourra pas le choper. Je pense qu'on ne pourra pas le choper. Là je pense qu'il faut cette espèce d'échelle pour y arriver. Parce qu'il y avait juste... Non non je pense pas que ça on va pouvoir le choper avec ça. Par contre un autre truc qu'on va pouvoir le choper. Si je me souviens bien sur la route du premier donjon. Il y avait un endroit où... Où on pouvait l'utiliser ce... Ce radeau. Le problème c'est qu'il faut que je retrouve la route du premier donjon. Mais bon. On va aussi en profiter pour récupérer un peu des rubis. Et peut-être des bombes aussi ce serait bien. Qu'est-ce qu'il y a là en bas ? Ah bah voilà. Ah et on m'a dit aussi d'acheter des flèches. Parce qu'effectivement les flèches dans ce... Il me semble qu'il faut les acheter. Ah ouais mais les bombes c'est plus utile. Ouais les bombes elles spawnent sur les ennemis. Ouais mais les bombes j'en ai besoin. Allez on va acheter des bombes. Oh c'est que 4 bombes en plus. Mais sur sérieux c'est que 4 bombes. Ça fait pourri 4 bombes. Surtout contre les... Des hordes de Darknuts. Donc ouais non attendez 4 bombes pour 20 balles. Alors ce qu'on va faire plutôt c'est retourner tout au sud de la carte. Parce que tout au sud de la carte il y a de l'eau. Et il me semble qu'au milieu de la carte justement là où on spawn pour aller au premier donjon. Là bas il y a de l'eau aussi. Je me souviens qu'on a vu que je vous ai dit plusieurs fois. Ah tiens là on va pouvoir y aller avec le radeau. Donc maintenant qu'on l'a. Là j'imagine qu'on sait où sera le 5ème donjon. Merde. Ouais non parce que... Ouais non mais attendez. Je sais pas du tout où je vais. Je suis complètement perdu. Non c'est ça parce que... Parce que là on vient de finir le 4ème donjon. On a chopé l'item, on a chopé le truc de la Triforce. Donc. Il nous reste toujours le 3ème donjon. Où on a pas chopé l'item. Ni le morceau de la Triforce. Vu qu'on sait pas comment l'atteindre. Mais. Potentiellement on devrait pouvoir atteindre le 5ème donjon. Grâce à notre acquisition du jour. Et pour être honnête si on le chope je vais y aller. Je crois que... Si on trouve le 5ème donjon. Bah je vais y aller dans le 5ème donjon. En ma foi. Attendez je suis déjà venu ici. Ça me dit rien. D'ailleurs on m'a confirmé aussi. J'y pense parce que... Parce que je vois l'ouverture là. Et ça me rappelle à la vieille qui nous disait rien. Et puis qu'on a débloqué la dernière fois. On m'a aussi dit que... Les potions... Les potions rouges en fait ça vous rend tous vos cœurs 2 fois. Très très bien. Merci pour les bombes. 20 balles d'économiser. En fait les potions bleues vous rendent tous vos cœurs 1 fois. Et les potions rouges vous rend tous vos cœurs 2 fois. Par contre ça est utilisé manuellement je crois. C'est pas quelque chose qu'on peut utiliser genre... Comme les fées dans les Zelda récents qui sont trigger automatiquement. Mais bon je vais dire si ça permet de récupérer tous ses cœurs... C'est complètement épique quoi. Surtout que ça coûtait pas si cher que ça. C'était pas genre 80... Je crois 70 ou 80 rubis un truc comme ça. Franchement... Quand on voit le prix des boucliers par exemple... J'ai envie de dire ça vaut le coup quoi. Attendez. Où est-ce qu'on est là ? On est déjà venu ici ? Non il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte c'est vrai. Il n'y a pas de carte. Oh ! Comme c'est que je n'ai plus de vie non plus. Je crois que je suis déjà venu ici. Souffleur de ma part. J'aimerais bien tester mais je n'ai plus de vie. Donc là si on meurt on doit tout se retaper. Ça risque de me saouler un peu. Attendez on vient d'en bas ou d'en haut ? Non mais attendez ici on est... Je ne sais plus où je suis. Non voilà. Par là on n'est pas venu encore. C'était chaud là. Oh oui un coeur. Merci beaucoup. Attendez attendez. Ouais voilà. Enfin c'est pas du tout là que je vais aller mais... Je vais aller à l'est. Parce que tout en bas à droite... Ah vous voyez là le bouclier a servi. Quelque chose. Non pas que j'ai fait exprès. Puisque je ne sais toujours pas m'en servir moi-même. Enfin je sais comment il marche. C'est juste que je ne pense pas m'en servir. On dirait que je suis... Je suis super bon. C'est ma faute aussi mais... Euh... Voilà donc voilà. C'est ça que je voulais voir. Donc lui j'imagine que ce réceptacle de coeur. On ne va pas pouvoir le choper. Bien. Voilà donc lui on ne peut pas le choper. Par contre... Voilà donc là on ne peut rien faire non plus. Mais d'où l'ennemi qui me spawn dessus là ? C'est quoi ça ? Il y a un ennemi qui nous spawn dans les fesses. Voilà c'est des trucs comme ça où on peut utiliser le... Oh ça sort le donjon 5 les amis. Oh oui ça sort le donjon 5. Bah écoutez on va faire ça. Tant pis pour le donjon 2. Ah non. Oh un réceptacle de coeur. Super. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ? Je ne crois pas que ce soit assez pour la Master Sword. D'accord mais alors donc en gros il y avait un réceptacle de coeur perdu là de manière random. Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas ça que je cherche. Mais du coup on va faire tout le tour de la carte là. Excusez-moi. On va suivre le cours d'eau. Des fois qu'il y a un truc caché par là. Vous voyez un espèce de chemin comme ça où vous pouvez activer le radeau. On en avait vu un. Je suis presque sûr que c'était sur la route du donjon 1. Je suis presque sûr. Je ne mettrai pas ma main à couper mais je suis quasiment sûr. On va quand même faire tout le tour des cours d'eau. Ah bah c'est fini. Ouais non on peut en être déjà venu ici. Je crois qu'il n'y a plus rien à droite. Sauf erreur de ma part en tout cas mais il me semble qu'il n'y a plus rien à droite. Donc en gros il va falloir réussir à trouver la route du... Bah après je pourrais me laisser mourir tout bêtement en fait. C'est à dire que si je me suicide on peut recommencer de... Merci. Non mais ça doit être à peu près au centre de la carte. Ça doit être à peu près au centre de la carte. Essayons de nous y retrouver. En tout cas une chose est sûre. Je ne sais pas si pour vous ça va changer grand chose au niveau visuel. Mais en tout cas pour moi. Avoir le son en bonne qualité. Et en stéréo. Ça change la vie. Vous n'avez pas idée de la souffrance de la NES en mono. Surtout que ma TV avant, vu que la console était branchée en mono. Et la TV évidemment elle est en stéréo. Il y avait du bruit blanc qui sortait en permanence du côté gauche de la TV. Donc dans l'oreillette j'avais le son que d'un côté. Dans mon casque j'avais la musique que d'une oreille. Et en plus la TV de l'autre côté de la pièce elle sortait du bruit blanc. C'est tout à fait le truc à vous rendre fou quoi. C'est surtout quand vous vous battez avec des Dark Nuts pendant une demi-heure. On verra bien en tout cas. J'ai hâte de pouvoir tester ça sur... Je pense qu'on risque de... Je vais dire de sortir la NES et la Nintendo 64 pendant quelques temps là. Parce que j'ai envie de refaire un peu de rétro ça fait un moment. J'ai plein de jeux récents auxquels j'aimerais bien jouer avec vous mais... Ça fait un moment que j'ai pas fait de rétro quand même. Ah bah voilà on a retrouvé le début. Ça fait quand même un moment que j'ai pas fait de rétro. Alors bon je sais bien que ça plaît pas à tout le monde. Mais au contraire je sais que ça plaît quand même à certaines personnes. Donc du coup voilà c'est comme d'hab. Vous le savez. Évidemment à l'époque où je faisais deux let's play simultanés. C'était plus simple parce qu'en général justement. Oui oui alors pour ceux qui n'ont pas connu cette époque. Il y a une époque où je faisais ça. Une vidéo par jour où j'alternais deux let's play simultanés. Justement pour en général faire genre un jeu récent, rétro ou un truc comme ça. Honnêtement j'arriverais plus à tenir ce rythme là aujourd'hui. Donc bon. C'était pas là-haut. Si si. Parfait. Après il y a aussi la neuvième génération de Pokémon qui arrive. Et du coup ça m'hype un peu à vous refaire un jeu Pokémon. Je vous ferais peut-être un fan game Pokémon avant de nous attaquer à un jeu rétro. Ou un truc dans le genre. Et bah voilà. Level 5 les amis. On y est. Cinquième donjon. Et bah c'est parti. Il est tout brun celui-là. Ouais. Il est en mode. Oula. Ça commence bien. Il y a déjà une salle où on ne voit rien. Je vais me faire toucher par des bouboules qui sont en train de foncer sur moi. Non c'est bon. Allez bah les amis. On est parti. Donjon 5. Quel genre d'horreur dégueulasse nous attend dans ce donjon. Une fée. Ça c'est très gentil. Alors oui je sais. Je pourrais commencer déjà à pousser tous les murs et tout pour voir. On va pas faire ça. On va commencer par d'abord explorer la map. C'est-à-dire qu'on va commencer par explorer ce qui est visible. Et on explorera l'invisible plus tard. Ah et voilà une autre raison pour laquelle j'ai pas acheté le bouclier. A cause de ces saloperies de trucs là. Parce que quand vous achetez le grand bouclier et que vous vous faites attraper par ces machins. Bah vous le perdez votre grand bouclier. Et du coup vos 200 rubis que vous avez mis pour l'acheter ils partent à la poubelle. C'est aussi pour ça. Parce que je me souviens que ces machins là on les avait dans le premier jeu. Dans la... Dès le premier... Oh bah tiens des rubis ça c'est gentil. Enfin ça sert à rien mais... Surtout 5 rubis quoi. Ils auraient au moins pu nous en mettre un peu plus. Oui je râle mais bon franchement. Qu'est-ce que j'ai que je fasse avec 5 rubis ? Oh non ! Oh je les avais oubliés ceux là. Je les avais oubliés ces comiques. J'avais oublié ces comiques là qui se la jouent à la... Alors par contre ces trucs là... Non c'est ça ça m'empêche d'attaquer merde. Merde ! Mais non ! Ah non je peux quand même attaquer. Non attendez je... Non si je peux attaquer. Quoi ? Attendez là je peux plus attaquer. Et là je peux attaquer. J'ai rien compris. D'accord je... D'accord donc j'ai pas encore... Non mais ça c'est pas les mêmes. C'est ce que j'allais vous dire en fait. C'est pas ceux qui sont rouges ou bleus. Ça c'est les autres ça. Ça c'est ceux qu'on avait dans les premiers... Oh merde ! Dans les premiers donjons qui vous bloquent juste... Qui vous empêchent juste d'attaquer pendant quelques instants. J'ai l'impression que les instants sont assez abusés quand même. Mais en fait finalement c'est... Oh la carte c'est déjà parfait. En fait ces ennemis sont super simples. Oh ! C'est un 2 ? C'est un 2 ou un Z ? Ça ressemble plutôt à un A2 mais euh... Ah peut-être Zelda euh... Deuxième quest ça va euh... Ça va peut-être euh... Oh la la ! Ouais d'accord. Bon ok là je comprends l'utilité du grand bouclier. Si je dis pas de bêtises le grand bouclier ça permet de vous protéger contre ces gugus là. Gugus qui vous balance des sœurs magiques. Mais pourquoi je peux plus attaquer là ? Mais quoi ? D'accord donc je pense que c'est ce que j'ai touché de ces boules et puis ça m'empêchait d'attaquer. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Bon on va déjà essayer, il y a des... Je vois sur la carte que là à gauche on peut... Non il n'y a rien là. Bon bah on va... On va déjà commencer à essayer d'explorer euh... Après tout. Parce qu'il y a des trucs cachés partout dans ce jeu donc j'ai envie de dire euh... Ouais bien. Pourquoi je peux plus l'attaquer là ? Mais 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 what ? Mais attendez les machins noirs aussi vous empêchent d'attaquer ou comment ça se passe ? Mais non mais c'est ça je peux plus l'attaquer en fait. Mais non mais ça... Donc du coup j'imagine que c'est ça j'ai dû toucher une de ces boules rouges moisies là. Mais c'est quand même un peu débile, je suis désolé hein... C'est quoi ? Quel est le but de ce... De ce concept ? Encore si ça... Je sais pas si ça vous paralysait pendant une salle, un truc comme ça d'accord mais... Là c'est à dire que là si je sors le donjon ça sera pareil quoi. C'est à dire que pour tout le reste du jeu tant que je me fais pas retoucher par une boule bleue... Et il faut que je trouve une boule bleue du coup... Bah je peux plus me défendre quoi. C'est quand même un peu chelou comme idée. Faut pas dire débile. Quand même c'est que là on y voit rien. La boule bleue, vite ! Oui merci ! Toi je te fume ! Toi aussi ! Oh oui une blonde ça c'est gentil ! Ouais enfin non je m'en fous parce que je suis au max mais... Je suis en train de me faire pourrir par ces machins. Oh la la ! Bon au moins... Au moins ces bouboules là elles vous infligent pas de dégâts. Non ! Oh ! Bon moi j'ai toujours le contrôle de mon épée donc ça devrait aider un peu. Par contre ces bidules là, ces espèces de maches bizarres on peut pas les stun avec le boomerang. Ça c'est pas terrible. Euh... Qu'est-ce que je fous ? C'est pas grave. En fait le problème... Si il y a un truc qui est grave c'est que j'ai que trois coeurs. Donc euh... Bon vous allez me dire que... Ah bah non mais je suis bête c'est sûrement là en bas que je dois aller. J'ai quand même envie d'aller essayer de repasser euh... Parce que là en bas je peux évidemment c'est... Il suffit que... Que j'ouvre la porte et puis je peux y aller quoi mais... On va essayer de tuer ces mecs. Il faut que je récupère des coeurs surtout. Ah non mais je suis bête en fait peut-être que... Peut-être que les comiques là, les magiciens on peut les avoir avec euh... Quand tu veux t'attaques. Mais quand tu veux t'attaques. Je vais juste récupérer des coeurs enfin. Au moins les chauves souris rouges on peut les tuer avec le boomerang. Tabasser l'anus par ces machins là. Bon d'accord donc là y'a rien. Laisse tomber. Donc là voilà. Là c'est là la salle où y'a les... Où y'a tous nos potes. Je crois qu'on va y aller à la bombe parce que... Mais qu'est-ce que j'ai f... Pfff... Bon ! Alors changement de programme on va effectivement utiliser notre clé. C'est... Ça me saoule. Euh... On va utiliser notre clé parce que de toute façon il faudra bien y aller un jour ou l'autre. Donc on va commencer par ça. Parce que le chemin jusqu'à là-bas il est facile donc euh... Allez boum voilà. Hop voilà. Allez bon par contre j'ai plus de clé donc maintenant il va falloir faire gaffe. Oh et puis tout ça pour en avoir encore plus. Bon l'avantage c'est que là je suis pas bloqué donc euh... Heu 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 heu... Mais forcément on met au respawn avec 3 coeurs aussi. Qu'est-ce que vous... Ils nous one shot ces trucs. Vous vous faites toucher une fois vous mourrez quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 3 coeurs ? Oui je sais je pourrais utiliser mes potions mais franchement j'ai pas envie d'utiliser une potion. Je les gaspille en me faisant toucher par ces bouboules moisies. J'ai pas envie d'utiliser une potion. Qui apparemment est un item super. Super et du coup je me suis fait toucher par un de ces gugus là. Donc là voilà. Les rouges ils c'était les portes. En gros c'est ça les rouges ils c'était les portes et ils vous attaquent. Mais merde mais qu'est-ce qui m'a touché là il était à 20 mètres le truc. Mais attendez j'étais en train de vous expliquer comment marchaient les rouges et là il y en a un qui m'a touché sans m'attaquer. Bon. Dans la joie et la bonne humeur. Surtout on ne s'énerve pas. C'est pas facile mais on ne s'énerve pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec 3 coeurs quoi. Mais en fait pourquoi est-ce que je m'acharde à tuer. Si si je sais pourquoi je m'acharde à tuer ces gugus. D'accord ils sont même insensibles au feu quoi. Mais vas-y mais. Mais comment tu veux je suis en train de me faire toucher par tous ces machins. Non je peux pas. Si encore il n'y avait pas ces boules de merde là ça passerait mais. Bon on va utiliser une potion parce que là ça me gonfle. Voilà ça me. Ça me sort par les trous de nez. Non franchement s'il n'y avait pas ces boules moisies là quoi. On devait esquiver en plus de tous ces ennemis qui vous tirent des lasers dans tous les sens. Franchement quoi. C'est le donjon. Genre ça va toucher là. Allez vas-y vas-y je me suicide ça sert à rien que je continue. J'ai déjà perdu un coeur sur une boule moisie donc voilà. J'étais tout content d'avoir un réceptacle de coeur mais en fait il sert à rien les réceptacles de coeur. Parce que de toute façon les donjons vous les faites qu'avec 3 coeurs donc. A moins de ressortir pour aller farmer. Ouais enfin si ouais. Si si non non mais si c'est ça que je vais faire je vais sortir pour aller farmer parce que. Parce que sur les ennemis en dehors c'est facile de farmer. Mais dans les donjons c'est impossible donc je vais faire ça. Non je ne vais pas faire ça. Pourquoi je ne vais pas faire ça les amis. Parce que je ne peux plus attaquer de nouveau. Ah quel bunny day. Ah j'adore. Franchement. Le mec qui a inventé ce système de ne pas pouvoir attaquer quand vous vous faites toucher par une boule pendant tout le reste du jeu. Il mérite. Bien. Mais vas-tu tout repasse mais. J'arrive même plus à passer les portes. C'est euh c'est c'est c'est. C'est désespérant. Euh ouais. Bah c'est désespérant parce que c'est l'autre à dire. Mais vas-y mais. Je veux juste aller me faire toucher par un ennemi. En plus je suis en train de me faire du mal pour aller me faire toucher par un ennemi. C'est ça le problème. Faut juste que j'ai un demi-cœur. Pitié. La boule bleue. Je m'en fous du reste. Je veux juste me faire toucher par une boule bleue. Voilà comme ça je peux attaquer. Puis ensuite voilà je me suicide. Et puis comme ça je vais pouvoir quitter le donjon et récupérer de la vie parce que là. Non mais. Sérieusement mais. Il faut être motivé hein. Ah ouais non alors là il faut être motivé. Bon l'avantage c'est que ce donjon il est pas trop loin du début. Bah ah non mais en fait je me rends compte que ouais en fait on est à trois quarts d'heure presque. Donc on pourrait limite s'arrêter là. Mais surtout si je continue à jouer comme une grosse pintade en fait. Parce que le problème c'est que. C'est bien gentil d'aller chercher des cœurs. Mais si j'en perds trois pour gagner un. C'est une métrique ça ne sert pas à grand chose. Ok j'ai pas compris pourquoi il a pas attaqué là. C'est pas grave. L'important c'est que je me suis pas fait toucher. Nan mais je crois qu'on va faire ça les amis. Je vous propose que ça arrête là pour aujourd'hui. Parce que je vois qu'on est presque à trois quarts d'heure. Euh bon potentiellement il y aura probablement une ou deux petites coupures mais euh. Parce que le problème c'est que de toute façon là je vais pas euh. Voilà il va me falloir une demi-heure pour récupérer tous mes cœurs. Donc nan je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà en fait on va se suicider. Et euh. On va plutôt faire un tour de la map voir si y'a euh. On va essayer de se balader encore un peu. Histoire de voir si y'a un truc que j'ai pas raté par hasard. Qu'est-ce qu'il m'en donne lui déjà ? Ouais voilà rien de bien intéressant. Enfin si une clé ça sent très bien mais euh. Et le grand bouclier mais bon. Vous me direz si le grand bouclier permet de nous dé- Ouais. Nous permet de nous défendre contre ces mages. Finalement ça peut peut-être être une bonne idée que de l'acheter. Et j'ai envie de dire je suis presque sûr que c'est le cas. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la salle juste avant les mages ? Les espèces de 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 piles de crêpes là qui vous... Qui quand ils vous touchent vous bouffent votre bouclier. Ce n'est pas un hasard. Euh... Je suis presque sûr que ça n'en est pas un. Donc ouais je pense qu'effectivement aller acheter le grand bouclier ça serait une bonne idée. Ça permettrait déjà de pas euh... Enfin d'un peu moins péter les plombs. A condition évidemment que je le perde pas au bout de 5 secondes en me faisant toucher par un de ces ennemis de merde mais... Après je sais que les prix changent d'une boutique à une autre mais... Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais ? Bah parfait bah on le prend. Hop voilà comme ça. Je l'ai le grand bouclier. Voilà je l'ai pris. On voit plus le link derrière d'ailleurs. Est-ce que ça bloque ces bouboules là ? Oui ça les bloque. C'est bien ça d'accord donc ça devrait... Ça devrait il me semble dans mes souvenirs en tout cas bloquer aussi les euh... Bloquer les attaques des mages. Ça devrait nous aider. Ah bah voilà voilà là parfait là je vais pouvoir me suicider. Le problème c'est que j'ai plus de rubis donc il va falloir que je récupère... Ah merde. Bah en fait je suis con pourquoi j'ai pris la fée. Non mais eux ils vont nous tuer très facilement. Allez on va tous les réveiller. Voilà on va se faire euh... On va se faire... Voilà parfait. Du coup on va pouvoir sauvegarder. Et nous arrêter là pour aujourd'hui. Hop. 83 morts mais magnifique. Je sais plus combien je suis mort dans le premier... Faudrait peut-être que je revois vite fait euh... Combien de fois je suis mort dans le premier let's play. Bon enfin bref. Bah du coup j'espère que cette vidéo là vous aura plu. On avance. On avance. On a définitivement fini le 4ème donjon. Et on est en route pour finir le 5ème. Le 2ème euh... Le 3ème il va rester à l'abandon pendant encore un moment. Tant qu'on n'y a pas un item indispensable outre la Triforce. Bah on va continuer sans lui. Mais en tout cas bah les amis bah voilà. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. J'ai oublié de la prochaine. Et comme d'hab d'ici la prochaine surtout portez vous bien. Salut à toutes et à tous.